Salut les gardiens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour discuter de comment obtenir les armes d'Osiris, les armes de la forge, les nouvelles armes de ce DLC qui sont vraiment très stylées chez Frère Vance. Alors déjà, sachez-le, il faut que vous ayez fini la campagne entièrement avec un personnage. Une fois que vous allez avoir fini la campagne, les aventures vont se débloquer et notamment vous allez commencer par trois aventures normales, une dans le passé, une dans le présent, une dans le futur. Et une fois que vous avez fini, vous allez obtenir de Frère Vance le fait d'avoir le droit de faire une aventure en mode épique. Vous allez devoir faire cette aventure en mode épique et seulement à partir de ce moment-là, vous allez obtenir votre première prophétie oubliée, le verset 1, la petite tablette de prophétie. Donc qu'est-ce que c'est que cette tablette ? C'est tout simplement un objet à usage unique et le verset 1 va servir un petit peu de tuto à Frère Vance pour vous expliquer comment obtenir ces nouvelles armes. Vous allez devoir tout simplement faire une offrande à cette prophétie pour obtenir votre arme à la forge. Quelle va être cette première offrande ? Cette première offrande, ça va être une culture radiolaire concentrée. Pour obtenir une culture radiolaire concentrée, vous allez devoir faire des événements publics sur n'importe quelle planète. Là, il n'y a aucun souci, vous n'êtes pas obligé de rester sur Mercure. Seul qu'il vous faudra une culture radiolaire concentrée, ce qui est la version rare de la culture radiolaire. Donc, vous avez une petite chance de l'obtenir dans le coffre des événements. Sinon, il va vous falloir 10 cultures radiolaires classiques, communes, pour pouvoir obtenir cette culture radiolaire rare. Donc, ça peut mettre un petit moment, mais ne vous inquiétez pas, ça finit toujours par tomber, il n'y a pas de souci. Et une fois que vous avez cette culture radiolaire, vous pouvez l'utiliser. Vous allez suivre et vous cliquer sur Utiliser et ça va activer votre prophétie oubliée. Vous retournez voir Frère Vance, il va vous redonner la prophétie oubliée, mais cette fois activée. Et vous allez pouvoir aller à la forge et obtenir votre arme. Une fois que vous avez fait une première prophétie, Frère Vance va vous proposer le choix entre 3 nouvelles prophéties et toutes les semaines, ce sera le cas. Vous allez pouvoir choisir une prophétie parmi les 3. Donc, si vous avez 3 personnages de montée, vous allez pouvoir faire les 3 prophéties toutes les semaines pour avoir toutes les armes et finalement valider un petit peu le secret du phare d'Osiris. On va voir ce que ça va être ce secret, une fois qu'on aura validé les 11 marqueurs, les 11 armes. Mais voilà comment obtenir votre première prophétie, même vos 2 premières prophéties cette semaine. Parce que vous avez l'éclaireur, l'éclaireur de base, le prophétie 1 qui est un peu le cuto de Frère Vance pour obtenir ses armes. Et franchement, il est assez stylé cet éclaireur. Il a hors la loi et c'est un éclaireur fort impact et faible cadence. Alors, il est très intéressant en PVE, beaucoup moins en PVP. Mais en PVE, il est vraiment très cool. Vous allez recharger très vite et chaque balle va tuer l'adversaire quasiment si vous mettez des dégâts critiques. En tout cas, dans des événements pas trop élevés en lumière. Donc, vraiment très intéressant comme je dis, l'éclaireur en PVE. Voilà un petit peu le tuto de comment obtenir ses nouvelles armes d'Osiris. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve très très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Bye bye !